Dessine la droite représentant une relation proportionnelle pour laquelle une variation de 1 sur l'axe des abscisses correspond à une variation de 0,4 sur l'axe des ordonnées. Ici, on aimerait dessiner la droite qui représente une fonction qui correspond à une fonction non seulement affine, mais une fonction qui correspond à une relation proportionnelle. Je te propose qu'on calcule des valeurs de x et y qui satisfont ces conditions-là. On va calculer les valeurs de x d'un côté et les valeurs de y de l'autre. Je vais essayer de dessiner quelque chose d'un peu plus droit tout de même. Voilà. Et les valeurs d'y à droite. Donc, imaginons déjà qu'on regarde ce qui se passe pour x égale à 0. Et bien, comme c'est une relation proportionnelle, je sais que le point de coordonnée 0,0 va appartenir à la droite qui représente cette relation proportionnelle. Si x est égal à 0, y va aussi être égal à 0. C'est une relation proportionnelle. Maintenant, imaginons qu'on ait une variation de 1 sur l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'à partir de l'origine, je vais augmenter d'une unité sur l'axe des abscisses. Donc, de 0, je vais passer à 1. Dans l'énoncé, on nous dit qu'une variation de 1 sur l'axe des abscisses correspond à une variation de 0,4 sur l'axe des ordonnées. Ça veut dire que si ici, je passe de 0 à 1, en y, je passe de 0 à 0,4. Et ainsi de suite, si j'augmente encore de 1 sur l'axe des abscisses, je passe de 1 à 2, je vais augmenter de 0,4 sur l'axe des ordonnées. Donc, je vais passer de 0,4 à 0,4 plus 0,4 qui font 0,8. Et ainsi de suite, si je passe de 2 à 3 sur l'axe des abscisses, je passe de 0,8 à 0,8 plus 0,4 sur l'axe des y. Ça fait combien ? Ça fait 1,2. C'est bien ça. Et si je passe de 3 à 4 sur l'axe des ordonnées, je passe de 1,2 à 1,2 plus 0,4, c'est-à-dire 1,6. Et si maintenant, je passe de 4 à 5 sur l'axe des abscisses, qu'est-ce que je vais avoir comme y correspondant à x égale 5 ? Bien oui, je vais avoir 1,6 plus 0,4, c'est-à-dire 2,0. Et ici, on a un point intéressant, parce que tu vois, c'est un point pour lequel on a des coordonnées entières. Et les coordonnées entières, c'est quand même beaucoup plus facile à placer sur un plan que les coordonnées décimales, comme celle-ci. Et nous avons bien deux points qui sont faciles à placer. L'origine et ce point de coordonnées 5,2. Donc avec ces deux points, on va être à même de dessiner la droite qui représente cette relation proportionnelle. Donc je te propose qu'on place ces points. Donc l'origine du repère se trouve ici, c'est le point de coordonnées 0,0. Et ce point-là, c'est le point de coordonnées 5,2. Donc je vais à 5 sur l'axe des abscisses. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ici. Et je monte, pardon, ce n'est pas tout à fait ici encore. Il faut qu'à partir de ce point, je monte de deux graduations à partir de ce point-là. Donc une graduation, deux graduations. C'est ce point-là. Et maintenant, si je trace la droite qui passe par ces deux points-là, eh bien je vais obtenir la droite représentant la relation proportionnelle qui est décrite ici. Et une relation proportionnelle, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est une relation qui a pour équation y est égale à k multiplié par x, avec k qui est en fait le coefficient de proportionnalité. k est un nombre réel. On a k qui appartient à l'ensemble des nombres réels. Je te propose qu'on essaye de déterminer ce cas-là à partir du tableau qu'on a tracé ici et du graphique qu'on a tracé ici. En fait, ce cas-là, à quoi il correspond ? Eh bien, il correspond à la variation en y par rapport à la variation en x. Donc, k est égale en fait au rapport de la variation en y sur la variation en x. Et ça, à quoi ça correspond ? Eh bien, par exemple, si on prend ces deux points-là qu'on a dessinés ici, la variation en y, qu'est-ce que c'est ? C'est la variation entre cette coordonnée-là et cette coordonnée-là. Cette variation, elle est de combien ? Elle est de 2, plus 2. Si je soustrais 2, si j'enlève 0 à 2, je trouve 2. La variation en y, elle est égale à 2. Et la variation en x, elle est égale à quoi ? Eh bien, à 5 moins 0, c'est-à-dire 5. Je passe de 0 à 5 en ajoutant 5. Donc, le coefficient de proportionnalité, qui est égal à la variation en y sur la variation en x, ici, c'est 2 cinquièmes. Et 2 cinquièmes, c'est la même chose que 0,4. C'est ce qu'on retrouve ici. En fait, on nous disait qu'une variation de 1 sur l'axe des abscisses correspond à une variation de 0,4 sur l'axe des ordonnées. Eh bien, ce rapport-là, on le retrouve ici. Il s'agit de ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Et on peut le voir sur le graphe. Ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce que je passe de ce point-là à ce point-là. Eh bien, pour passer de ce point-là à ce point-là, je fais plus 5 sur l'axe des abscisses. Pardon, j'ai été un peu trop loin. Je fais plus 5 sur l'axe des abscisses. 1, 2, 3, 4, 5. Et plus 2 sur l'axe des ordonnées. Plus 5 sur l'axe des abscisses et plus 2 sur l'axe des ordonnées. Et on trouve finalement que l'équation de cette droite-là, eh bien, c'est y égale à k, ici, 2 cinquièmes ou 0,4, 0,4 multiplié par x. Et nous avons trouvé la droite qui représente cette relation-là et son équation. 1, 2, 3, 4, 5. Merci.